Je connais le Kung Fu Prouve-le-moi Pour que vous profitiez au maximum de ces conseils La vidéo va se diviser en trois grandes parties Comment pouvoir justement se préparer avant la lecture Donc réussir à trouver le temps à s'organiser A savoir quel livre lire Et comment réussir à trouver des pépites Qui vont réellement vous apporter Pendant la lecture pour réussir à vous concentrer Mémoriser ma technique de prise de notes dans les livres Et puis troisième point après la lecture Comment utiliser cette connaissance Et ce savoir que vous avez accumulé Et j'en profite pour vous dire que c'est pas encore fait Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez un maximum de conseils Pour votre croissance personnelle Pour également vos projets, pour vous développer Et toujours continuer à apprendre Parce que mon intention sur cette chaîne YouTube Est de partager avec vous un maximum de connaissances Auxquelles j'ai peut-être pas eu accès Quand j'étais plus jeune ou même après Et j'ai envie que vous en profitiez au maximum Juste avant de commencer Il y a cinq règles très importantes Juste avant de vous donner vraiment Tous les petites pépites et conseils Ces cinq règles font vraiment la différence Ce sont des game changers Pourquoi ? Parce que ce sont les règles Que quand on applique permettent d'avoir un meilleur rapport Avec la lecture Et surtout d'activer son cerveau Et le calibrer sur le bon état d'esprit Le mindset comme on le dit Première chose, ne vous forcez pas à lire Comme je vous ai dit, le fait que j'ai pas aimé la lecture Parce qu'on me forçait à lire des livres Pour faire des fiches de lecture Ne vous forcez pas C'est pas une compétition C'est pas acquis à la plus grosse bibliothèque Et surtout, vous devez prendre plaisir à la lecture Et en faire un réel hobby Une réelle passion Et ça va venir avec les conseils Que je vais vous donner Deuxième point Il est très important de pas vous forcer A finir les livres que vous commencez Alors oui, je sais, je suis le premier J'avoue A acheter plus de livres Que j'ai le temps d'en lire Mais il y a une bonne raison à ça Et d'ailleurs, je pense que ça peut être le sujet carrément D'une future vidéo Donc encore, abonnez-vous Et vraiment, comme je vous dis Ce que j'aime Et ce que j'adore dans la lecture C'est pouvoir découvrir plein de choses Et pouvoir avoir différentes perspectives des auteurs Mais il arrive que dans des livres Les choses tournent en rond Se répètent Dans les mêmes thématiques Ou alors qu'on se lasse Qu'on n'accroche pas au livre C'est ok Si vraiment, au bout d'un moment La lecture est difficile Soit je saute des chapitres Soit simplement Si je vois que ça n'avance pas J'arrête de lire Et c'est ok De lâcher un livre Ne vous forcez pas à finir Tout ce que vous lisez Troisième point Ne pensez pas Que vous êtes trop lent à la lecture Ou que vous avez besoin De beaucoup de temps Pour lire Je ne suis pas si rapide que ça Pour lire Et je vous avoue Que je consomme pas mal de livres Comment je fais ? En fait, il y a une règle très simple La vitesse de lecture moyenne De vous et moi Est à peu près De 300 mots Par minute On va dire que sur une page En moyenne Il y a entre 250 et 300 mots On va vraiment arrondir Et faire le plus simple possible On va dire que la page a 300 mots Et que vous lisez 300 mots par minute Donc chaque page Vous lisez une page En une minute Ce qui est un rythme Vraiment tranquille Maintenant Si vous lisez une page En une minute Sur un livre de 300 pages Ça va vous demander Environ 5 heures 5 heures Pour finir Un livre de 300 pages 5 heures Si vous lisez Une heure par jour Dans une semaine Vous avez largement le temps De finir Un livre par semaine Ce qui veut dire que Si vous lisez une heure par jour Vous finissez un livre par semaine Si vous lisez 30 minutes Juste par jour Vous pouvez lire Deux livres par mois C'est déjà une très bonne moyenne Et je pense Rien qu'avec ça Vous pouvez comprendre Que c'est très facile De pouvoir trouver le temps De lire Je vais revenir sur Comment trouver le temps Justement Quatrième règle N'attendez pas qu'un livre Change votre vie Alors je sais Quand on lit de la langue de fiction C'est qu'on espère pouvoir Avoir des éléments Pour changer de vie Mais je vais vous dire Aucun livre ne va tout vous donner Aucun livre ne va vous donner Toutes les informations Aucun livre va vous créer Comme ça Une illumination Qui va tout changer En fait le livre Va vous donner des perspectives Des connaissances Des réflexions Des outils Des éléments Qui avec le temps Que vous allez Ingurgiter Que vous allez travailler Que vous allez appliquer Et qui vont Par effet cumulé Changer votre vie Et aucun livre Je vous dis à ce jour On me demande souvent Mais quel est le livre Qui a le plus changé ta vie Ca a été des livres A des moments clés Ca a été des livres Que j'ai appliqué Ca a été des livres Qui si ça se trouve Vous allez le lire Ce n'est pas le même impact Chaque histoire Chaque livre Chaque lecture Est différente Ce qui fait que N'ayez pas une posture De chaque Je vais chercher le livre Qui va tout me donner Mais juste J'enrichis mes connaissances Mes compétences Mes réflexions Avec chaque livre Que je lis Et cinquième point Quand je vous dis De lire beaucoup de livres Et de mémoriser Le but n'est pas d'apprendre Les livres par coeur On n'est pas à l'école Vous n'êtes pas là pour Dès que vous lisez un livre Retenir tout ce qu'il y a dedans Faites confiance A votre cerveau Et surtout Comprenez que Le processus d'apprentissage Ce n'est pas juste Du par coeur C'est avant tout Un élément De perspective De connaissance De savoir Que vous accumulez Et que vous allez mettre En pratique Et justement Pour la mise en pratique Voici les éléments Et les conseils Que je peux vous donner Pour pouvoir Vraiment Mémoriser Retenir Et pouvoir Transformer votre vie Grâce au livre Avant de lire Parce que le groupe du travail C'est dans la préparation La première question A vous poser Parce que vous vous dites Mais ok Mais quel livre Je peux lire Comment trouver les pépites La première chose C'est de quoi vous avez besoin Quelles sont les compétences Les connaissances Les thématiques Les sujets Sur lesquels Vous voulez apprendre Ca peut être pour développer Des réelles compétences Que vous allez utiliser tout de suite Et je vous recommande De lire des livres Dont vous avez besoin Rapidement Comme ça peut être également Un simple sujet De curiosité Sur lesquels Vous avez envie D'apprendre En tout cas Ayez vraiment en tête Un objectif Et une passion Une curiosité Ou un objectif De compétences réelles Avant d'aller Ingurgiter des livres Donc De quoi vous avez besoin Quelles compétences Quels savoirs Quelles connaissances Vous voulez développer Ensuite Ce que je vais faire C'est qu'une fois Que je définis mon objectif Je vais me faire Ce qu'on appelle Une to read list Donc une liste De livres à lire D'ailleurs c'est très facile Vous pouvez le faire Avec le système d'Amazon Même si Vous n'avez pas envie De commander sur Amazon Vous pouvez juste utiliser Leur outil Leur outil Soit mettre de côté Dans le panier Ou alors De liste d'envie Et mettre des sélections De livres C'est ce que je fais Dès qu'il y a un livre Qui a l'air intéressant Ou qu'on me recommande Je le met de côté Et par la suite Quand je vais vouloir Travailler la compétence Je vais aller prendre Dans cette pioche Et cette catégorie De livres Et commander Ces fameux livres Et justement La to read list Le but c'est D'éviter un petit peu Le syndrome Comme je l'ai Comme vous l'avez peut-être De prendre plus de livres Qu'on a le temps d'en lire Parce que quand je commande des livres J'en commande plusieurs En même temps Et ensuite Je vais lire Sur la même thématique Et mettre dans une dynamique Ok j'ai un objectif Vous allez comprendre pourquoi Justement Dans pendant Et après la lecture Et d'ailleurs Une petite astuce Si vous souhaitez Ranger vos livres Comme derrière moi Je les range par catégorie Par thématique Par style Comme ça Quand j'ai envie D'aller sur un sujet Une thématique Je sais que tous les livres Sont classés Comme ça Donc derrière moi Vous avez des catégories Philosophie Vous avez des catégories Beaucoup plus Histoire inspirante Vous avez des catégories Aussi romans Vous avez des catégories Business Marketing Vente Il y a des catégories Également sur l'efficacité Etc Bref J'ai trié mes livres Par catégories Et du coup Je sais qu'ils sont ensemble Et je peux aller les consommer Ainsi Du coup Quand vous avez votre thématique Quand vous avez votre liste de lecture Et surtout Quand vous avez réussi A bien catégoriser les choses Vous pouvez commander Commencer Par prendre Un, deux, trois livres Peut-être qu'on vous a plus recommandé Qui reviennent le plus Si vous voulez des livres Et des recommandations Comme je vous ai dit Vous avez ma playlist Sur ma chaîne YouTube Chronique de livres Dans lesquelles je vous donne Des recommandations Par catégorie Et sur mon compte Instagram Vous avez dans Les stories à la une Allez abonnez-vous sur Instagram Pour suivre les livres que je recommande Vous avez justement Une story Sur laquelle je vous donne La liste des livres Que j'ai dans la bibliothèque Et que j'estime Être des incontournables Si vous voulez Des références Donc suivez-moi sur Instagram Et suivez la chaîne Si vous voulez Et des recommandations Régulières Et que moi je vous donne Mais il y a dans la vidéo Sous-titrage FR ?